Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le FC Sochaux, et oui l'épisode 16 de la carrière, toujours avec le FC Sochaux, mais aujourd'hui c'est l'équipe de France, et oui les amis on est le 1er juin, on a un match dans 7 jours face à l'Espagne, c'est la demi-finale de la Nation League, France-Espagne d'un côté, Portugal-Pays-Bas de l'autre, ça va être du costaud puisque l'Espagne en fait, voilà, ils ont tapé la France, alors tapé c'est un grand mot puisqu'il y a eu deux partout, ça s'est joué au tir au but, mais ils ont gagné l'Euro face à la France, donc ce que je me dis, ça va être un match dur face à l'Espagne, un bon défi parce qu'on revoit le calendrier, on a fait deux matchs déjà avec l'équipe de France, deux victoires, deux 1, donc bon ça ne m'a pas encore convaincu, j'ai fait mon équipe, alors il y a eu des changements, il y a eu des changements, alors il y a, voilà, je vais vous montrer, alors Lucas Hernandez, j'ai appelé Lucas Hernandez, alors 33 ans, il fait une super saison, il a joué 34 matchs, pas de blessures, je me dis, je veux deux latéraux gauche, je veux des purs latéraux capables de percuter, bah ça sera les frères Hernandez à gauche, j'ai décidé de ne pas prendre Endika, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de défenseurs centraux, à droite, j'ai décidé de convoquer Kubendi, très bon, bon, ils n'ont pas fait une grande saison à Lyon, mais lui, il a été assez bon, donc j'ai décidé de ne pas appeler Kaloulou et de le remplacer par Kubendi, donc en défense centrale, ce sera Fofana, Saliba, Simakan, et j'ai rappelé Konaté, voilà, qui a terminé à 7,03, Ibrahima Konaté, valeur sûre, au milieu de terrain, alors j'ai pas convoqué Westbeck, effectivement, j'ai décidé de convoquer Ben Seguir, voilà, très bon meneur de jeu, il a fait une belle saison du côté de Monaco, 30 matchs, 13 buts, 3 passes D, note à 7,09, il mérite clairement d'avoir sa place et d'avoir sa chance. En attaque, alors, Pavard pas convoqué, Kaloulou pas convoqué, Ndika pas convoqué, Westbeck pas convoqué, en attaque, Marcus Thuram pas convoqué, j'ai décidé de convoquer Cho, Mohamed Ali Cho, il a fait une super saison du côté de la Real Sociedad, avec 15 buts en La Liga, note moyenne de 6,93, j'ai envie de lui donner sa chance, parce que voilà, en 25 ans, fleur de l'âge, il a montré de belles choses, donc voilà, l'équipe allait faite, ça c'est les nouveaux, donc Hernandez, Conaté, Kubendi, Ben Seguir, et Cho, on attaque, voilà, c'est pour moi les joueurs les plus en forme, pour attaquer ce match face à l'Espagne, ça va pas être facile, et entre temps, on est toujours à Socho, on est toujours à Socho, j'ai vu vos commentaires, alors beaucoup, beaucoup me disent de rester, voilà, jouer avec Socho, c'est vrai que c'est particulier l'Europe, on a un petit budget, c'est vrai, alors c'est vrai que je suis pas contre, alors moi ce que je me suis dit les amis, c'est qu'on reste une saison, on fait une dernière saison du côté de Socho, et après, où on laisse les clubs venir nous approcher, donc ça va dépendre, d'accord, donc on est le 1er juin, il nous reste 30 jours de contrat, si un club vient nous chercher, c'est une chose, sinon nous on n'ira pas se candidater, on restera à Socho, on essaiera de créer quelque chose de sympathique, et pourquoi pas emmener Socho le plus loin possible en Europa League, ça va être le projet, voilà, il y avait quand même de belles opportunités, il y a des belles opportunités, mais on va se laisser, voilà, on va se laisser le kiff de faire peut-être une saison avec le FC Socho, jouer l'Europe, ça va être particulier avec le FC Socho, j'ai hâte, on a du budget, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour faire une petite saison très belle du côté de Socho, on va améliorer l'équipe, on va essayer de conserver les hommes forts de cette équipe, et voilà, avec 9 millions, en recrutant à droite à gauche, je pense que oui, je pense que oui. Bon, en tout cas voilà, aujourd'hui c'est spécial League des Nations, on a une demi-finale face à l'Espagne, et pourquoi pas une finale à aller disputer, pourquoi pas aller chercher un premier trophée pour nous en tant qu'entraîneur, voilà, enregistrement de l'équipe, bah elle est faite, je peux déjà la confirmer, pour moi elle est déjà faite, donc je répète, Mike Meignan, Mélié, Reste, Fofana, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Joule Koundé, Koubendi, William Saliba, Mohamed Simacan, Eliès, Benseguir, Kamavinga, Ousmane Dembele, Kamara, Matisse Lambourde, Christopher Nkunku, Chouam Henik, Kefren Thuram, Warren, Zaire Emery, Mohamed Alicho, Kylian Mbappé et Matisse Tell, ce seront les joueurs qui vont disputer, ah voilà, Thuram veut des garanties, voilà, ça commence, voilà, on va discuter, expliquer la décision de Thuram, votre décision de ne pas faire appel à moi est inacceptable, ah c'est dur de dire ça, je vous ai écarté car j'ai besoin de préparer l'avenir de la sélection, mais c'est vrai que, 31 ans, listé sur la liste des transferts en plus, il n'a pas beaucoup joué, ça va être ça la réponse, c'est que, ok, bon, il a bien réagi, tant mieux, Martins dévoile sa sélection, l'entraîneur de la France, Daniel Martins a annoncé la liste des joueurs retenus pour affronter l'Espagne, l'avançant de la Real Sociedad, Mohamed Alicho pourrait bien faire sa première apparition, tout comme Koubembi, Ben Seguir et Ilan Mélier, Martins a également choisi de rappeler Ben Seguir, ok, ou pas Mécano à nouveau écarté, j'aurais pu le prendre, sauf que, il n'a pas fait une énorme saison, il n'a joué que 12 matchs, voilà, et Babiard s'appelait avec la Pologne, ok, bon, on a ce match, entre-temps, on ne sait pas, peut-être que, au niveau des postes aussi, ça peut se libérer, on ne sait pas, en tout cas, on se donne jusqu'au 30 juin, après, je pense que les dirigeants aussi, ils vont vouloir, forcément, Mourinho, Ndika va peut-être devoir partir, partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que Even et Ndika doivent quitter la Roma pour rejoindre un plus gros club, s'il veut un jour être appelé en sélection, je ne souhaite évidemment pas qu'il parte, mais si c'est le seul moyen pour lui d'être reconnu sur la scène internationale, il va être difficile de s'y opposer, ok, bon, le bilan est plutôt positif pour nous en tant qu'entraîneur, par contre, on a toujours, on est resté donc à 70, ok, bon, ok, ok, on ira, bien sûr, de temps en temps, voir un peu le bureau des emplois, mais c'est vrai que passer, faire, jouer l'Europe avec ce chose, ça pourrait être très, très intéressant, ça pourrait être magique de vivre ça avec un... Voilà, on s'est attaché à ce club, on s'est attaché à ce club puisqu'on a réussi de belles choses et on s'est un peu, voilà, attaché aux joueurs aussi, tu vois. C'est toujours particulier, c'est beau de faire d'un petit club, voilà, leur faire prendre en réputation, de leur faire gagner du respect, de la réputation, c'est kiffant, c'est bien plus... pour moi, c'est bien plus intéressant, tu vois. Bon, on va avancer, on a ce match, il va falloir qu'on essaie de le gagner, sur un terrain neutre, face à l'Espagne qui m'a l'air d'être redoutable, alors je pense beaucoup, et je pense que ça va être l'homme fort, ça va être la mine, la mine Yamal, je pense à des pédries aussi, tu vois, putain, encore une offre de nouveaux contrats. On est le 3 juin, je pense qu'ils vont encore revenir vers nous. On va faire annuler, on va faire annuler, parce que jusqu'au 30 juin, on a le temps aussi, il se peut aussi qu'on vienne vers nous, on verra, on verra. Vraiment, je me laisse jusqu'au 30 juin, jusqu'à la date butoir, après, je prendrai ma décision, mais à mon avis, on restera, sauf si vraiment, il y a un grand club qui vient nous chercher. Mais pour l'instant, on devrait rester. Donc oui, Pédric, Gavi, la mine Yamal, que des produits de la Masia, on verra. On a quand même des bons joueurs aussi, je rappelle qu'on a un Kylian Mbappé, étincelant, très bon, décisif. Donc voilà. Ok, José Alberto, nommé entraîneur de la saison de Ligue 1, c'est vrai que Strasbourg m'a épaté, ils ont terminé 3e, vont jouer la Ligue des Champions, bravo à Strasbourg, l'entraîneur récompensé. Prolonger le prêt d'Izoufou, ça serait top. Franchement, ça serait top. Allez, on vous prend 50% de son salaire. On va faire une offre. Izoufou, j'aimerais bien le garder, mais je ne sais pas si Montpellier vont vouloir. Parce qu'il a été bon. Il a été très bon même. Et comme eux, ils vont vouloir jouer la montée en Ligue 2, ils vont en avoir besoin. Donc je pense qu'ils vont nous dire non. Mais il faudra que... C'est pour ça que je n'ai pas envie de trop tarder dans ma décision. Parce qu'il faut commencer à préparer le futur. Et notre mercato surtout. D'ailleurs... D'ailleurs... On va créer une recherche chiblée. Tous les postes. Transfer... Niveau actuel comme ça. Et en fait, on va regarder fin de contrat dans un mois. Voilà. Contrat dans un mois. Et on va mettre en continu. Entre 15 et... Allez... 32. Voilà. Et on va l'appeler fin de contrat. Où il y a déjà des petits joueurs. Il y a déjà des petits joueurs qui pourraient... Après, il faudrait voir. Il faudrait voir. Ok. Gardien. On aura besoin d'un gardien remplaçant. À droite. Je ne serais pas contre avoir un meilleur défenseur droit de meilleure qualité. Attends, Bokele. Je vais l'enlever. Là, pour l'instant, on en a 4. Il y a Thiebo qui revient de près. Thiebo, j'aimerais bien stanner le garder. Et lui donner du temps de jeu. Parce qu'il peut être très bon. Il peut être très bon. Thiebo... Dans l'axe. Dans l'axe, il va falloir recruter. Parce que Makoso, je veux le vendre. Makoso, je veux le vendre. Je veux le vendre. On a 3 bons défenseurs centraux. Mais on n'est pas à l'abri d'en perdre un. À gauche. Lui, on va le faire monter. Il a 15 ans. Mais il est tellement fort. Qu'on est obligé de le faire monter en équipe première. En 6. C'est peut-être en 6. On va avoir besoin de monde. Peut-être en 6. En milieu de terrain. Là, c'est Westbeck. Et Aushish. En meneur de jeu. Ok. Là. Là, c'est Amada. Avec Sherindour en deuxième. J'ai ma souris qui déconne, là. Sherindour en deuxième. À gauche, pour l'instant. Comment ça, on n'a personne, là, à gauche ? À gauche, on n'a personne. Donc, gros focus à gauche. À droite, on a Jimmy. On a Jimmy. Et surtout, surtout, l'homme fort de cette saison, Lucas Roman. Lucas Roman, Jimmy. Dalla Mané. Ok. Et ça va être aussi un besoin. Ça va être de trouver un remplaçant à Kofi. Ok. Donc, offensivement, on va avoir besoin de monde, je pense. Ouais. Donc, milieu de terrain, aussi, un milieu de terrain, une doubleur à Alveiro. Oh là là. Ça y est, ça commence. Les dirigeants du Shakhtar convoient Romane. Réunion avec les joueurs. Les joueurs de la France, on rejoint l'hôtel. D'ailleurs, c'est où le... Ça va être où le match ? Ça va être où le match de l'équipe de France, là, face à l'Espagne ? Stade, Marseille d'Essailly. Strasbourg. Ok. Donc, on joue à la maison, quoi. C'est une nique des nations à la maison. Ou pas. Calendrier. Je ne sais pas. Après, la Ligue des Nations, ce n'est pas dans plusieurs pays différents. Putain, je ne sais plus. En tout cas, on joue à Strasbourg. On joue à domicile ce match. Réunion avec les joueurs. On va en avoir besoin. On va en avoir besoin de l'expérience de chacun, là. Donc, attends. Attends, parce que, bon. Si on peut déjà... Je vois, en fin de contrat. Tu vois, tu as Yvkovic. 1,91 m. Oh là là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yvkovic. Il n'a pas de points faibles. Milieu Sentinelle. 12 en marquage. 12 en tac. 14 en puissance. 13 en placement. 13 en 100 fois. Très bon. J'aime beaucoup. Je peux jouer même en demi-centre. Il serait chaud pour venir à... Je suis ravi de votre grande rêve aussi. 52K et 75K. Ouais, c'est... Ça me paraît bon, là, pour une doublure Alvero et Yvkovic, là. Ça peut être pas mal. Joueur de... Oh, parfait. Joueur de rotation. Ça, on va essayer d'enlever. 58. OK. On va lui proposer 60. Non, pas de conneries. Non, pas de conneries. 62. Oh. Celui-là. 62, j'ai dit. Bon. 5%. OK. Je suis bon là-dessus. Ensuite, on a JJ. C'est un autre numéro 6. Non. Dani Rodriguez. Disponible en prêt. Après, ça nous ferait trop d'options à droite. Mais il a l'air d'être monstrueux. Il a joué un match avec le Barça. Sinon, il joue avec l'équipe B. C'est un gaucher en plus. Ah ouais, c'est pas mal. On aurait Lucas Roman avec lui, avec Jimmy Lefrèvre. Ça fait beaucoup d'options quand même à droite. Ça fait beaucoup d'options. Iker, bravo. Il se blesse, fait chier, il se blesse. Pourtant, il aime bien les gros matchs. Genre assez régulier. Il a joué 8 matchs. Si on fait un historique blessure. Ça va. En 2028, il n'en a eu qu'une. Trois jours. Et le reste, c'est des petites blessures de deux jours, un jour, deux jours. En 2027, il n'a même pas... Moi, je le prends tous les jours, lui. Après, il a un gros contrat quand même. Formé où ? Au Barça, passé par l'Everkusen Castilla. Lui, c'est un profil semblable à Kofi. C'est juste vitesse, c'est physique. Il est plus costaud, mais ça y ressemble fortement. 24 ans, 27 ans. Il y a peut-être mieux, tu vas me dire. Après, on l'aurait eu gratuit. Damien. Défenseur central. Il y a des bons joueurs. En fin de contrat, il y a des très, très bons joueurs. Roman n'est pas à vendre. Que le Shakhtar aille bien se faire. Tu m'as compris. Parce que je veux garder les gros joueurs de l'équipe. Les points forts. Les joueurs fiables, il faut les garder. Si on veut attaquer l'année prochaine l'Europe. L'équipe de France Espoir dévoilée. Lefebvre appelé en Belgique Espoir. Très bien. Jimmy Lefebvre, qui va représenter la Belgique. Ils ont dit non. Ok. Rapport sur l'Espagne. Alors. Frenensda, Murcia, Torres, Baldé, Simone Ocage, Gavi, Rodri, Pedri, Ollar Zabal, Laminiamal, Uranga. Il a 210 millions, 210 millions. Maman. 21 ans comme ça. 13 buts avec Naples. 7,51 de notre moyenne. Bon. Ok. Ok, 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 ok. Non mais ouais. Ok. Ça va être un bon duel Mbappé face à lui là. Un duel de buteur. Ça va être un gros match. Ça va être un très gros match, j'ai l'impression. Match à guichet fermé. Température entre 26 et 15 degrés. Parfait ça. Ça tend à de la nervosité. Ah bon. Non, non, non. Tout. Portugal, Pays-Bas. T'imagines une finale France-Portugal. C'est trop. Oh. Rafael Liao. Oh non, t'imagines. T'imagines. Non mais, imagine. En tant que Portugais. En tant que Portugais. On les tape en finale. Je serais triste. Je serais triste. Je serais triste. Je suis désolé, je serais triste. Non, en vrai, je serais content parce que ça sera notre premier trophée. Faut pas déconner non plus, mais... Nouveau kiné qui nous rejoint. Bruno Stefanic. 18. Voilà, il était du côté de Laval. Il va venir du côté de Sochaux. 48 ans. Le bon Stéphane. Allez, bon. On a d'abord ce match face à l'Espagne. Il va falloir l'ami Niyama, le découper. Lui montrer c'est quoi la puissance française. Voilà. D'accord. Allez, les petits Pédéric Gavi, là, vouloir rentrer dedans. Bon, on est parti. On est parti. Warren, il est peu affûté. Warren est peu affûté. J'ai bien envie de mettre Eliès. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais mettre Eliès. Théo Hernandez peut affûter, mais ça me semble bon. On va aller au rythme un peu plus élevé. J'ai le ballon dans la surface. Et consigne particulière, je la fais déjà. C'est l'ami Niamal. Et lui, marquage strict, l'attaquant. Et un Pédric, un pressing toujours, quand même. Bon. Quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai envie de te dire. Vestiaire. Allez, pointez du doigt. Allez, prenez votre revanche. Je vous rappelle une chose. C'est qu'ils ont pris l'euro au dépens de vous, les gars. Donc, vous avez une revanche à prendre face à eux. Une énorme revanche. Parce que eux, ils sont le tenant en titre de l'euro. Ils ont pris un trophée. Chose que vous n'avez pas fait. Voilà. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, les amis. Donnez tout ce que vous avez. Parce qu'en plus, on est à la maison. On est à Strasbourg. On est sur les terres de la France. Allez, ils sont sur deux victoires aussi. Ils ont une belle équipe. Très belle équipe. Mais il va falloir montrer l'écrou face à eux. Je vous le dis. Parce qu'eux, ça va être du tiki-taka. Pedri. Pedri qui s'avance. Je n'ai jamais vu de ça. Je n'ai jamais vu qu'on soit sérieux deux minutes. Je n'ai jamais vu un but marqué en dix secondes. Jamais. Jamais. Waouh. Allez, Mbappé pour un corner. Peut-être une réaction. C'est dégagé. Tel. Chouameni. Théo Hernandez. Qui décale à Mbappé. Mbappé. Bien pris par la mini à mal. Unai Simon. Il faut presser. Long dégagement. Vers... D'un gardien à l'autre. Fofana. Saliba. Fofana. Il va falloir vite, vite réagir. Kamavinga. Qui va chercher Matistel. Matistel. Fofana. Théo. Théo. Qui va chercher Matistel. Théo. Peu d'espace dans ce match. Matistel. Qui va rentrer. Ben Seguir. Que... Oui. Oh non. S'il vous plaît. Oui. Le but est accordé. Un partout. Vous avez Urenga. Mais nous, on a Kylian. Oui, monsieur. Et tu sais quoi ? Les gars. Ils ont beau jouer à la baballe. Nous, on va leur montrer c'est quoi le physique. La puissance. La puissance. C'est la puissance. Allez les gars. Engagez-vous plus. Je veux un milieu de terrain là qui soit armieux. Face à eux. Rodrigo. Po. Regarde Zabal. Rodrigo. Tu vois Menni. Il ne te laisse pas faire. Fofana. Gavi. Frenesda. Matistel. Yérémy. Gavi. Ouabien. Ousmane. Kylian. Il est passé. Vers Ousmane. Ousmane. Il va accélérer. Koundé. Ok. On joue. On contrôle le ballon. C'est bien. Ben Seguir. Vers Kylian. Oh mon dieu du ciel. Y'a pas de toi. Oh c'est pas possible. Oh il lui met des caviaires. Ben Seguir lui met des caviaires. Oh lala Kylian. Oh mon. Alors que la mini a mal blessé. Le plan est en marche. Le plan. Oh poteau encore. Mais c'est pas possible. Oh c'est trop. Oh c'est trop. Oh c'est trop. Oh lala. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. 33ème minute. Ouais mais bon. Nous aussi on les a mis sur le poteau et sur la barre. Donc bon. Poteau pour l'Espagne. Ouais ils sont quand même assez dangereux. Gavi. Murcia. On va dire. Oh bien. Bon pressing là. Ousmane. Oh pour Mbappé. Oh c'est trop. Ah il est hors jeu. Putain Unai Simon là. Il était hors jeu. Mais c'est ça. L'idée elle est là. C'est des ballons pour la profondeur. Pour Kylian. Ouais Unai Simon blessé. Ils sont pas hyper né. Tenas qui rentre. Foyard Zabal. Attention. Juste avant la mi-temps ça serait terrible. Oh mon dieu. Mike Mignon. Merci. Oh lala. On a un bon gardien aussi. Bien les gars. Bien. Bon pour l'instant ça tient. Fofana 6.5. Ok. Il manque encore une minute. Est-ce qu'il va avoir une dernière action ? Rodrigo. Rodrigo. Qui décale Gavi. Oh Yarsab. Défensivement on est nul. Défensivement on est Gez. Koundé 6.4. Je vais voir autre chose. D'accord. Et je vais enlever Fofana et je vais mettre Konaté. Konaté. Pied gauche acceptable. Ok. On va faire comme ça. Allez Konaté qui rentre. On va jouer un peu plus direct. Bon. Putain. Ils ont marqué juste avant la mi-temps quand même. le problème c'est que là Gavi il faut le presser les gars. Gavi il faut le presser. Allez les gars. Allez 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 allez. Théo Hernandez qui prend un jaune. Allez on est capable. On est capable d'égaliser. Mike Meignan. Pour Konaté. Koundé. Qui va chercher Ousmane pour son dernier ballon. Qui trouve Kamaviga. Ça c'est bien joué. Pour Mbappé. Corner. Allez les gars. Kylian. Au deuxième. Saliba le contrôle. Verlendez. Lambourde. On n'a pas de chance là. On a. Oh là là. L'arrêt gros. Lambourde. Peut-être. Irlandez. Lucas. Il cherche une solution. Il manque dix minutes. Dix minutes. Pour l'instant c'est une victoire de l'Espagne. Deux un. C'est très serré mais. En face ça joue au ballon. Bien Kylian. Bien Kylian. Tout seul. Kylian. Qu'attente à la frappe. Ben Seguir. Lambourde. Qui peut rentrer. Non mais c'est trop. Non mais c'est trop. Je veux bien. Je veux bien qu'on en rate une. Qu'on en rate deux. Mais. Quatre. Cinq. Six. Oh c'est trop. Oh c'est trop. Franchement c'est trop. Ben là. Quatre-vingt-cinquième. Oh je suis désolé. Mais on va tenter le tout pour le tout. Oh là là. Ça va être terrible si on perd deux un. Quatre-vingt-dixièmes. Et on va lancer par-dessus. Allez Kylian. Nkunku. Non. Il est vraiment créé 30 secondes. Ça va être mort. Koubenji. Super. Koubenji. Lambourde. Mais là je t'abas. Lambourde. Bien. Oh là là. Ok. Bravo. Allez Espagne. Belle équipe. Belle équipe. Gros. Pedri. Très très fort. Gavi. Très très bon. Dur. Dur parce que. Parce qu'il marque à la première minute. Et il marque dès l'entame de la. Et dès la fin de la première mi-temps. Donc ils nous mettent deux buts. Début. Et fin de première mi-temps. Après il ne se passerait rien. Ils nous courent derrière le résultat. Ah je suis déçu quand même. Je suis déçu parce que. Il y avait moyen d'aller faire quelque chose. D'aller loin. Défaite de l'Espagne. Bah Pedri c'est. Pedri c'est. Pedri c'est Pedri. Trop trop fort. Injouable. Ce joueur est injouable. Le cash passe à joie. La France face au PIB. Ah on aura la petite finale du coup. Mais clairement. Il y a un gros souci. Pour moi. Koundé pas au niveau. Fofana pas au niveau. Tu vois Meigny. Je pense que je n'ai pas le bon rôle pour lui. Belle entrée de Lucas. Hernandez. Belle entrée de Konaté. Et Lambourde. Donc pour moi au prochain match. Tous ceux qui sont rentrés là. Ils vont jouer titulaire. Kubendi. Et Lambourde. Voilà. Pour moi ça va être ça. Et du coup là. Pour la petite finale. On va mettre Ilan Méliot au cash. Et Tuameni. Milieu récupérateur de défense. Je l'avais mis en sentinelle. Peut-être que c'est ça. Je ferai des changements bien évidemment. Pour la petite finale. Qui va pas compter pour grand chose. Arrivée 3ème ou 4ème. On sait que ça n'a aucun. Aucune signification pour nous. Ok. Yves Kovic vers le Sochaux. Joueur de la Roma. Très belle fiche. Je trouve. Qui pourra. Il a que 23 ans. Il a encore une marge de progression. Il a joué que 6 matchs. Mais 7-20. Moi je dis oui. Ça va être une belle doublure pour Alvero. Il pourra peut-être jouer titulaire. En montant de 100k. C'est bien. Il faut gonfler l'effectif avec de bons joueurs. Ça c'est le but. Tu vois. Des bons joueurs. Là le but c'est d'éliminer tous les joueurs qui n'avaient pas le niveau. Donc Kijani. Makoso. Tous ces joueurs-là pour moi qui n'ont pas le niveau partiront. À droite. Il faudra que je me sépare ou de Kudu ou de Jack Ité. Nouvelle star remercie Martins. Ah bah tu vas jouer titulaire. T'inquiète pas. Il jouera titulaire. Ben Seguir. Très bon. Très très bon. Je vais mettre Lucas. Lucas il a fait une belle entrée. Konate Saliba. Je vais mettre Simakon pour ce match. Je vais mettre un Kefren ici. À gauche. Je vais mettre Cho. Et là selon la fatigue peut-être un Boubacar Kamara. Kamara en 6. Lui par contre c'est un demi-centre. Lui par contre il peut jouer en demi-centre. Demi-centre pour Boubacar Kamara. Ben Seguir un peu fatigué. À vrai dire je vais tout changer. Autant faire jouer des joueurs qui n'ont pas joué. Et là on attaque. C'est quoi une Konku. Ouais. Ouais. Remaniement complet finalement. Remaniement complet. Autant que je vois un peu les autres joueurs aussi. Voilà il n'y a plus rien à gagner. Ouais je suis déçu. Je me suis... Ouais. Après il faut... C'est bon. Je ne vais pas me faire mille fois le film dans ma tête. On a perdu. On a perdu. C'est comme ça. On est tombé sur un Pedri étincelant. Père 2-1. Dommage mais on le saura. On le saura pour... Si jamais on joue face à eux en Coupe du Monde. Attention à Pedri. Après ils ont un attaquant aussi. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Match à guichet fermé. Quel temps pour le match face aux Pays-Bas. Mbappé optimiste. On verra. On verra. Si Mbappé il est apte. A 100% on le fera jouer. Sélection de l'équipe. Portugal-Espagne en finale. J'espère que le Portugal va bien les taper. Kylian fatigué. Non. On ne pourra pas le mettre. On va valider l'équipe. Kephren Thuram portera le brassard. Allez. Bon. Il va falloir... C'est un match qu'on doit remporter. J'ai confiance en vous. On va y aller l'entraîneur adjoint. C'est parti. Face aux Pays-Bas. Attention à Gagpo. Et surtout, surtout, Xavi Simons. Et ouais. Putain. Je suis déçu. Je suis déçu. Parce que... En passant... En passant l'Espagne. Je pense qu'on aurait pu gagner cette finale. Même si face au Portugal. Ça aurait été très très compliqué. Mais ça aurait été possible. Tu vois que là. Défensivement. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Du côté de chez nous. Très très belle action. Très très belle action. Warren pour Nkunku. Et Kubendi. Pour moi Kubendi, ça va être lui. Moi Koundé... Pour moi Koundé... C'est même pas... Pour moi il peut que... Pour moi il dépanne à droite. Mais pour moi... Ce joueur est un défenseur central. Koundé. Buden Kunku. Il ne s'est pas passé grand chose. Corner pour les Pays-Bas. Je n'ai pas vu s'ils ont 20 Dike. Ouais. Je ne laisse pas tirer. Ok. Quelques affouillages aussi. Ils ont encouragé. Allez peut-être une dernière action. Coupe Miners. Bien Koundé. Super. Ousmane. Accélère. Accélère Ousmane. Va défier. Koundé. Kefren. Théo. C'est bien le décalage. Kefren. C'est trop... Lang. Il manque une minute. Chopez-moi ce ballon. Ouais super. Avec Kefren il est très bon. Kylian. Il est passé. Kylian. 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 Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Allez Kylian. Il faut s'appliquer. Peut-être. Ben Seguir. Allez dans la boîte. Koundé. Konate. À gauche. À gauche. Bon. Ça va aller en prolongation. On peut s'imposer. C'est capable de faire la diff. Je crois qu'on a le droit à un changement. Logiquement. Kefren il est cuit. Mais Konate c'est pire. Konate c'est pire. Après je vais mettre Chouamini. Je vais mettre Chouamini en récupérateur de soutien. Est-ce que par hasan on a droit à un autre remplaçant ? Non. Ben ça sera de Chouamini. Bon. Un peu plus direct. Bon allez ça part. Début des prolongations. Oh là 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 là. Allez Simakon. Chouamini. Chouam. Mbappé. Théo Hernandez. Allez on est bien là. On est sur une bonne séquence là. Théo. Théo. Benseguir. Oh j'en peux plus. Qu'elle tape la barre ou le poteau. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Attends je vais juste demander à Ousmane de rester excentré. Oh là 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 là. C'est terrible. Kefren. Kefren. Koundé. Chouamini. Chouamini. Kylian. Par jeu. Merci. Merci. Quel passe de Chouamini. Tu vois. Chouamini j'aurais dû le mettre en récupérateur depuis le début. Magnifique les gars. Maintenant on va pouvoir tranquillement rester en place. Ralentir le rythme. On va rester comme ça. Plus obligé de presser. Putain enfin. Après 50 000 au case. 50 000 au case. Littéralement. Allez Koundé. Allez. Si on peut aller mettre le troisième but. On ne se gêne pas les gars. Chouamini. Benseguir. Turam. Nkunku. Dans la surface. Il va rentrer. Nkunku très bon. Nkunku doublé. Non mais je note. Je note. Nkunku à gauche. À la place de Mathistel. J'aime beaucoup. Bon. On montera sur le podium. Ça ne m'intéresse pas le podium. Je suis ravi. Bon match. Bon match. Ça m'a permis de. De voir quelques joueurs. De comprendre qui. Pouvait apporter quelque chose. A l'équipe. Et qui. Pour moi. Nkunku à gauche. Encore le niveau. Dominé s'impose. Petite finale. Victoire de l'équipe de France. Zed Emery se blesse. Nkunku très bon. Ravi pour lui. Et il a marqué quoi ? Plie sous la pression. S'exprimant devant la presse. Suite à la victoire de la France. Dans les prolongations. Un membre de l'équipe de France. A confié que cette victoire. Avaient ravivé l'espoir des joueurs. De pouvoir atteindre leur objectif. Après leur parcours. Affligeant en Nation League. Ouais. Bon. Bon. Bon les amis. Du coup. Du coup. Bah on va s'arrêter là. Malheureusement. On termine à 3ème de la Ligue des Nations. Alors. Je vais avancer les amis de mon côté. D'accord. Alors sauf. 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 S'il y a un club qui vient nous proposer un entretien. On devrait rester au SC Sochaux. Donc. On se revoit pour le début de la pré-saison. On fera le mercato ensemble. On commencera déjà à superviser des joueurs. À essayer d'aller chercher vraiment de bonnes affaires. Parce qu'on n'a pas non plus un budget illimité. Donc le but ça sera de trouver des bonnes affaires. Des bons joueurs. Des joueurs aussi d'expérience. Parce qu'on va en avoir besoin. Il faudra avoir un effectif assez fourni. De qualité. Puisqu'on jouera plusieurs compétitions. Donc voilà. Ça va être compliqué de trouver tout ça. Donc voilà. Les amis. On va se quitter là-dessus. Merci encore une fois. De votre soutien. Merci. Merci infiniment. Et on se retrouve pour le début de la saison 7. Les amis. Saison 7 déjà. Et le début pour l'Europe. Et normalement. On devrait rester à ce show. Allez. Tcha tcha les gars. Et rendez-vous pour cette saison 7.